... Voilà, je crois que tout le monde est installé, donc je déclare la séance ouverte. La séance, donc, qui est le... Ça commence bien. Le Conseil municipal d'installation de la nouvelle mandature. Première décision, première proposition, il s'agit de désigner le Benjamin de l'Assemblée comme secrétaire de séance. Nous avons pensé, donc, désigner le plus jeune, Vincent Barbier, qui est ici présent à ma droite. Est-ce que vous êtes d'accord ? Est-ce qu'il y a des oppositions ? Donc, merci de votre unanimité. Et, donc, Vincent Barbier est secrétaire de séance. En deuxième point, je porte à l'Assemblée une information. Madame Claudine Patras, qui avait été élue sur la liste du Rassemblement citoyen, a démissionné pour incompatibilité d'une fonction d'élu avec sa profession. C'est donc la personne suivante sur la liste qui devient automatiquement conseiller municipal. Donc, petite modification par rapport à la liste des élus que vous avez pu consulter jusqu'à maintenant. Maintenant, donc, je vais procéder à l'appel de tous les élus ici présents et par ordre alphabétique. Donc, je vous demande de répondre présent à l'appel de votre nom. Agobian, Anouch. Bac, Antoine. Barbier, Vincent. Béranger, Nathalie. Bernard, Corinne. Bertrand, Olivier. Boileau, Marie-Vonne. Bouillon, Marie-Madeleine. Boukala, Souad. Bouzaïenne, Sadoc. Breuil, Alain. Présente. Brant, Paul. Burba, Georges. Présente. Cadou, Bernadette, qui est absente, mais qui a donné pouvoir, je crois, à M. Chamussy. Cap de Pont, Kira. Présente. Carose, Emmanuel. Cazenave, Richard. Chamussy, Mathieu. Chastanier, Thierry. Clouère, Pascal. Compara, Laurence. Confesson, Alain. Koutaz, Claude. Dornano, Mireille. Date, Suzanne. Decelier, René. Présente. Présente. Denoyel, Alain. Présente. Jidel, Salima. Présente. Philippi, Lionel. Présente. Fristo, Vincent. Présente. Garnier, Christine. Présente. Girodlin, Marina. Présente. Abfast, Klaus. Présente. Jacques Ta, Mondane. Présente. Jordanov, Jeanne. Présente. Julien, Martine. Présente. Kirchia Charian, Claire. Présente. Le Moine, Laetitia. Présente. L'Heureux, Lucille. Macrême, Bernard. Présente. Malbet, Fabien. Présente. Marguet, Raphaël. Présente. Martin, Elisa. Présente. Mériot, Pierre. Présente. Mongaburu, Yann. Présente. Noblecourt, Olivier. Présente. Olmos, Anne-Sophie. Présente. Pélafiné, Sylvie. Présente. Piole, Eric. Présente. Rakoze, Catherine. Présente. Richard-Finault, Bernadette. Sabri, Hakim. Présente. Safar, Jérôme. Présente. Sala, Marie-Josée. Présente. Soldeville, Jérôme. Présente. Tavel, Maud. Présente. Tuché, Guy. Présente. Huillard, Jacques. Présente. Yassia, Sonia. Présente. Je vous remercie. Tous les conseillers, après cet appel, tous les conseillers municipaux sont donc désormais installés dans leurs fonctions. En tant que doyenne, donc, je voudrais d'abord vous dire quelques mots avant de passer à la suite de ce conseil d'installation. Nous avons tous appris que les privilèges ont été abolis une certaine nuit du 4 août 1789. Mais il en subsiste encore quelques-uns. Et parmi eux, celui qui me revient aujourd'hui, le privilège de l'âge. Quel privilège qu'il me vaut d'avoir le grand honneur de présider ce conseil municipal d'installation qui va exécuter son premier acte, élire le maire et désigner les membres de l'exécutif qui vont diriger la ville de Grenoble durant la prochaine mandature. Ce privilège se double d'un autre, décidément, je cumule, celui d'avoir été élu en tant que membre de l'importante composante citoyenne de la liste arrivée en tête. C'est donc avec une émotion non dissimulée, vous l'entendez, que je vous accueille aujourd'hui dans cette maison commune, la maison de tous les citoyens. Je voudrais pour commencer remercier tous les électeurs qui ont voté lors des deux tours de scrutin des 23 et 30 mars. Et en particulier, ceux qui ont voté pour la liste arrivée en tête. Mais je ne peux m'empêcher de vous livrer quelques réflexions concernant l'état actuel de notre démocratie. Ce sont en effet seulement 50 000 électeurs environ qui se sont déplacés, même si le taux de participation a été meilleur au second tour, avec 5 600 votants de plus. Nous devons donc penser à tous ces citoyens qui n'ont pas voté, aux sans voix, qui pourtant ont des choses à dire. Serons-nous capables, par la qualité de nos débats, par le changement des pratiques politiques, de redonner envie aux abstentionnistes de s'intéresser aux affaires de la cité, de leur cité ? Nous pensons aussi à ceux qui auraient voulu voter, mais qui n'en avaient pas le droit, aux étrangers qui habitent, travaillent depuis longtemps à Grenoble, et qui devraient être habilités à s'exprimer lors des scrutins locaux. Notre Constitution, à travers la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, nous impose des règles précises et exigeantes. Être une mairie ouverte aux citoyens qui ont le droit de connaître de toutes nos actions. Je voudrais également souligner une anomalie importante dans l'institution municipale. Il faut faire avec, c'est l'absence de séparation entre les pouvoirs délibératifs et exécutifs. Ce dernier domine beaucoup trop, nous en sommes conscients, et nous avons souvent dénoncé le tout pouvoir dévolu au maire. Notre futur maire saura, j'en suis persuadée, respecter notre fonction délibérative. Notre Assemblée n'est malheureusement pas représentative à sa juste valeur des différents courants politiques qui existent et qui se sont exprimés dimanche dernier. Là aussi, nous en sommes conscients et serons à l'écoute des positions, des questions de tous les habitants. Nous nous efforcerons de co-construire avec eux tous les grands projets, rénovant ainsi notre démocratie. Pour terminer, devant l'ampleur de la tâche qui nous attend, qui attend le maire, que nous allons élire, il me reste à souhaiter à toutes et à tous un travail des plus féconds, qui s'exécute dans le calme et la sérénité, en appliquant ce qui, jusqu'à dimanche dernier, n'était qu'un slogan de campagne, mais qui doit désormais devenir notre devise et constamment guider nos pas et nos actions, faire réellement de Grenoble une ville pour tous. Je vous en remercie. Nous allons donc maintenant procéder à l'élection du maire. Le quorum est atteint, puisque vous l'avez entendu avec la liste d'appels tout à l'heure. Avant de commencer, il faut que des assesseurs se désignent. Le règlement nous impose d'en avoir au moins deux. Et donc, je demande qui est-ce qui se propose d'être assesseur pour assister au déroulement de l'opération et de l'élection. Donc, Lucille Lereux et Sonia Yassia. Bien. Bon, donc, on enregistre leur nom. Très bien. Ensuite, deuxième phase, donc, je lance l'appel aux candidatures pour cette fonction de maire. Chaque candidat, s'il y en a plusieurs, donc, peuvent, dans un temps raisonnable et librement, présenter quelques mots pour... Enfin, dire quelques mots pour présenter leur candidature. Excusez-moi, je ne suis pas très experte. Ça a l'air de fonctionner. Bonsoir à tous. Je veux prendre la parole en quelques phrases au nom du rassemblement citoyens de la gauche et des écologistes et, bien sûr, au nom de la liste Grenoble, une ville pour tous. Cette campagne a été un grand moment politique où s'est construit un dialogue avec les citoyens, où se sont rassemblés des femmes et des hommes autour d'un projet et d'une vision pour Grenoble. Ce chemin, naturellement, nous souhaitons le continuer ensemble et avec tous ceux qui le souhaiteront. Nous sommes, naturellement, ce soir, emprunts d'un grand esprit de responsabilité. Et nous mesurons parfaitement la tâche qui, désormais, nous incombera et nous mesurons aussi l'honneur qui nous est fait. Éric Piolle a animé la campagne, notre équipe et l'ensemble de tout ce que nous avons réalisé ensemble ces derniers mois. Il a révélé quelle était la force de son caractère et aussi son humanité. Je veux, au nom du rassemblement, proposer au conseil municipal la candidature d'Éric Piolle afin qu'il soit désigné comme maire de Grenoble. Merci à tous. Merci. Bonsoir à tous. J'ai l'honneur de présenter la candidature au poste de maire de M. Mathieu Chamussy. Très bien. Et là ? C'est 28 ou 27 ? C'est bon ? Chers collègues, je ne doute pas au jour de l'installation du nouveau conseil municipal que chaque camp est trouvé, au-delà de la satisfaction ou de la déception de ses résultats, matière à justifier ses choix de campagne et son orientation politique loin de toute idéologie et sectarisme. Pour ce qui nous concerne, et comme vous pouvez vous en douter, mon collègue et moi-même nous réjouissons de siéger à nouveau dans cette enceinte après 25 ans d'absence. Je sais, M. Piolle, vos documents de campagne faisant foi que votre ambition était, entre autres, de faire barrage au Front National. Cette ambition n'aura pas été à la hauteur de votre succès électoral. Fort heureusement, et je suis convaincue pour vous rassurer, que vous pourrez constater à nouveau la progression de notre mouvement dans l'opinion d'ici le 25 mai prochain aux élections européennes pour le bien et le sauvegarde de notre patrie. Je vous confirme que nous nous réjouissons aussi de notre propre succès grâce à la volonté populaire et aux voeux de nos électrices et de nos électeurs qui nous ont apporté leur suffrage et que nous remercions à nouveau à cette occasion. Je le dis, au risque peut-être d'étonner certaines personnes au sein de cette Assemblée, notre élection, comme celle de tous nos amis en France, est l'honneur retrouvé de la République, car elle est l'expression même de la volonté populaire, celle qui ne rejette aucune sensibilité ni opinion, dès lors qu'elle se situe dans le strict débat démocratique et républicain, loin des extrêmes et des outrances. Monsieur Piolle, ce que je souhaite et espère néanmoins pour les six années à venir, c'est que vous soyez bien le maire, non pas d'une fraction ou d'une faction de grenobloises et de grenoblois, fut-elle seulement verte, mais bien le maire de tous, sans rejet ni exclusif. Votre tâche sera rude, reconnaissez-le au vu du nombre d'opposants qui vous font face aujourd'hui, y compris celles et ceux qui auraient dû se situer, tout naturellement, dans votre propre camp. Mais enfin, ne faut-il pas aussi savoir entreprendre pour pouvoir espérer ? L'application du principe de la représentation proportionnelle et le fondement même de la loi électorale, elle est, vous le savez, gage de justice et d'équité, elle est le respect même des minorités mises en place par la volonté populaire. Même si ces minorités ne vous plaisent pas, nous souhaitons que vous sachiez, tout au long de ce mandat, en tenir compte. Concernant vos engagements de campagne, nous jugerons votre gestion, au coup par coup, sur des actes, rien que des actes. Nous soutiendrons les projets qui iront dans le seul intérêt des grenobloises et de grenoblois, c'est-à-dire pour des actes majeurs qui devront prioritairement passer par le rétablissement énergique de la sécurité, le désendettement volontaire de la ville, la baisse effective des impôts et le développement dynamique de l'économie grenobloise. Un certain nombre de grenobloises et de grenoblois ont effectivement souhaité que la véritable droite populaire et républicaine soit présente au sein de ce conseil municipal. Ils savent que nous défendrons leurs droits et leurs intérêts avec la même fermeté et le même courage que nous avons défendu notre programme durant cette campagne électorale. Mais avant que nous n'entrions officiellement pour six ans dans une opposition ferme, vigilante, mais aussi constructive, et bien que le résultat ne réservera guère de surprise, j'ai l'honneur de présenter ma candidature au nom de notre mouvement au poste de maire de Grenoble. Je vous remercie. Bien, pas d'autres interventions ? Donc je déclare le scrutin ouvert. Je vous rappelle que c'est un scrutin secret à la majorité absolue. Donc vous préparez vos enveloppes, vous écrivez le nom de votre candidat sur le papier qui vous a été donné sur votre table. et on va passer donc auprès de vous avec l'urne pour que vous remettiez votre enveloppe dans l'urne. Merci. 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 Voilà, donc je déclare le scrutin clos et j'appelle les deux assesseurs. Merci de nous rejoindre et de vous installer en bout de table pour dépouiller l'urne. Non, il faut tout vider. Vous videz tout d'abord et vous comptez les enveloppes. Il y en a bien 59. Le compte est bon et désormais les deux assesseurs vont ouvrir les enveloppes et compter les bulletins. Merci. 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 Eric Pionne. Eric Pionne. Eric Pionne. Eric Pionne. Eric Pionne. Mathieu Chamussy. Eric Pionne. Eric Pionne. Eric Pionne. Eric Pionne. Eric Pionne. Marie Pionne. Piolle. Eric Piolle. Eric Piolle. Eric Piolle. Eric Piolle. Mireille Dornano. Eric Piolle. Eric Piolle. Eric Piolle. Eric Piolle. Eric Piolle. Eric Piolle. Mathieu Chamussy. Donc après ce suspense très tendu, j'annonce les résultats. Donc Eric Piolle devient maire avec 50 voix. Il est élu donc à la majorité absolue des suffrages exprimés, maire de la ville de Grenoble. Et donc nous allons lui remettre l'écharpe de mer. Applaudissements. 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 Donc Mathieu Chamussy a eu 7 voix et Mme Mireille Dornano 2 voix. Voilà, donc je laisse la place comme il se doit maintenant à notre maire. Applaudissements. 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 Merci. Mesdames les conseillères municipales, messieurs les conseillers municipaux, chers élus, il y a quelques jours, les grenobloises et les grenoblois nous ont confié la responsabilité de conduire la destinée de notre ville pour les six prochaines années. J'ai déjà eu l'occasion de dire à maintes reprises combien cette confiance nous honore et m'oblige. Aujourd'hui, devant vous, en ce premier conseil municipal du mandat qui s'ouvre, je tiens à dire solennellement à chacun et à chacune d'entre vous que je serai un maire à l'écoute, un maire qui respecte, un maire qui rassemble par-delà les clans. Cette façon de voir les choses et de les faire a été le fil conducteur de notre campagne, elle sera également le fil conducteur de notre mandat. Aujourd'hui, chers collègues, je souhaite que nous soyons tous soudés autour d'un même objectif, d'un bel objectif qui nous dépasse et qui, en même temps, nous pousse tous à donner le meilleur de nous-mêmes. Faire de Grenoble une ville pour tous, une ville qui prend un temps d'avance, une ville où il fait bon vivre dans chaque quartier. Notre mission commune, au-delà des appartenances et de nos provenances, c'est de faire de notre ville une ville qui anticipe le monde qui vient pour ne pas subir. Une ville où chacun a le sentiment d'avoir sa place et de faire partie de l'histoire. Une ville qui réconcilie innovation et citoyenneté, vitalité économique et responsabilité environnementale. Une ville, enfin, qui met l'humain au centre. Nous savons tous, ici, que ce qui fait la force de Grenoble, de son histoire, de son identité, c'est d'être une ville de progrès. Grenoble a tous les atouts pour réinventer un progrès qui soit aussi humain, social et environnemental. Un progrès tourné vers l'égalité, la santé, le bien-être et l'autonomie de chacun. Ce qui fait la force de Grenoble, c'est la mobilisation permanente de ses habitants pour s'asseoir à la table, être exigeant avec les élus et pour prendre eux-mêmes leur ville en main. Sans cesse, il bouscule les vieilles habitudes, les réflexes, pour toujours faire mieux. Grenoble est une ville qui bouillonne, une ville qui bouge, qui invente. C'est une chance, faisons-la vivre. A travers notre histoire, les témoignages se bousculent pour illustrer cette originalité grenobloise. De la journée des tuiles à la résistance du Vercors, en passant par les premières mutuelles ouvrières, du premier planning familial jusqu'au premier écoquartier, en passant par le retour du tram. La ville de Grenoble est forte, la ville de Grenoble est belle, lorsque, avec ses habitants, elle innove, lorsqu'elle donne un nouveau cap, lorsqu'elle fait bouger les lignes. Un nouveau mandat s'ouvre aujourd'hui. Nous savons tous ici quel est l'enjeu devant nous. Nous avons six ans pour recréer la confiance partout dans notre ville. Retisser la confiance suppose que nous soyons irréprochables et exemplaires. Comme nous l'avons promis durant la campagne, j'aurai très bientôt des propositions à vous soumettre sur ces questions que j'espère que nous pourrons adopter tous ensemble. Je sais que je pourrais compter sur vous pour faire de notre mandat un mandat exemplaire à bien des niveaux. Vous le savez, je l'ai dit et je le répète, je ne cautionnerai pas qu'un élu condamné pour corruption puisse envisager d'exercer des responsabilités dans cette assemblée et je sais que je serai soutenu en cela par cette assemblée. Aucune action durable ne sera possible tant que la défiance coupera les habitants de leur mairie. Nous avons six ans pour retisser le lien entre les habitants et la municipalité. Sur ce sujet, je suis très clair, nous voulons prendre le temps, prendre le temps de faire les choses bien. Nous voulons avancer au bon rythme et prendre le temps de consulter, d'écouter, de co-construire, de travailler ensemble. Contrairement aux idées reçues, la démocratie n'est pas un luxe, n'est pas une perte de temps, c'est une garantie d'une ville respectueuse de chacun qui avance dans la même direction. C'est la garantie de pouvoir agir et de pouvoir entraîner l'adhésion. Les passages en force que notre ville a pu connaître dans le passé nous ont fait perdre du temps. Passer en force crée des blocages. Travaillons avec les habitants, étape par étape, nous construirons une ville qui avance, où les citoyens se sentent respectés et où ils ont envie de vivre. C'est la première fois dans l'histoire que sont élus dans cette assemblée autant d'habitants passés par des réseaux citoyens ou récemment entrés dans la vie publique. C'est une bonne nouvelle et c'est une chance pour notre démocratie. La politique moderne, ce n'est pas de tordre la société pour faire rentrer telle ou telle idéologie ou telle ou telle vision partisane le temps des dogmes et des prophètes et révolu. Le défi de ce mandat est clair. Nous devrons trouver et donner à voir et à construire des solutions concrètes qui facilitent la vie des habitants. Nous serons des élus au service des habitants. Voilà pourquoi je tiens autant à la relation avec les habitants et à la confiance. Elle est ce que nous avons de plus précieux. Sans elle, notre ville est paralysée. Avec la confiance, nous avançons au rythme de la ville, à l'unisson de nos concitoyens. Nous avons six ans pour recréer la confiance entre les grenoblois les uns les autres. Nous voulons réconcilier. Nous voulons réconcilier tous les quartiers, les uns avec les autres. Nous voulons réconcilier la culture soi-disant officielle et la culture soi-disant alternative. Nous voulons réconcilier les générations autour de projets concrets. Nous voulons réconcilier l'économie de technologie et l'économie de proximité. Nous voulons que, dans notre ville, tous les habitants puissent refaire société lors de grands événements publics, comme dans la vie quotidienne, dans l'espace public. Mieux penser pour cela, autour des écoles, des clubs, des associations, sur les places, les squares, les parcs et les jardins. Nous voulons redonner des lieux de rencontre pour échanger et avancer collectivement. Nous voulons que Grenoble soit la ville de l'écoute et du respect, la ville de l'égalité des droits, la ville où personne ne reste sur le bord du chemin, la ville qui parie sur l'intelligence et sur la solidarité. Nous voulons remettre la vie et l'espoir dans tous les quartiers de notre ville. Cela vaut pour le centre-ville comme pour tous les quartiers. Je veux que tous les enfants grenobois, qu'ils soient nés à l'île verte ou à Mistral, aient les moyens de se construire et de s'épanouir. L'école sera une priorité forte de ce mandat. Je serai un maire aux côtés des professeurs, aux côtés des élèves. Je serai un maire qui se bat pour donner le meilleur à tous les enfants de notre ville. Nous avons six ans, mes chers collègues, pour travailler ensemble dans l'intérêt de Grenoble. Certes, nous avons eu des débats et parfois des affrontements, mais la campagne est finie et maintenant l'essentiel doit nous rassembler, notre attachement à Grenoble, notre attachement et notre engagement à servir les habitants. Tous les débats sont légitimes dans cette enceinte tant qu'ils servent cet intérêt général. Toutes les idées auront leur place tant qu'elles ont ce but en vue agir au mieux pour les grenobois. La loi prévoit un passage en métropole. Grenoble s'engagera de toute son énergie pour faire de ce passage une chance pour reconstruire les biens communs, les coopérations, les solidarités et éviter qu'elle ne reste qu'un mastodonte froid. Dans de nombreuses coopérations et politiques intercommunales, reste à construire. Là aussi, nous voulons avancer résolument, prendre le temps de faire les choses bien. Quoi qu'il arrive, vous pouvez compter sur moi pour garantir la sérénité des débats tout au long du mandat. Je ne tolérerai aucune caricature et aucun abus de pouvoir d'où qu'ils viennent. Je le dis d'autant plus clairement que je suis à la tête d'une majorité large et que je suis conscient des responsabilités que cela impose. J'ai dit que je voulais recréer la confiance. Je souhaite que dans cette Assemblée, même si on n'est pas d'accord sur tout, on puisse travailler ensemble et se respecter. Alors, mes chers collègues, j'ai dit combien je souhaite placer ce mandat sous le signe de l'intérêt général, de la confiance et du respect. Je souhaite que nous puissions échanger, débattre, dans les meilleures conditions, que nos étiquettes ne pèsent pas à chaque instant dans les débats. Pour autant, je ne mets pas tous les groupes de cette Assemblée dans la même situation de ce point de vue. Car je souhaite aussi que nous puissions échanger dans un cadre démocratique, républicain, respectueux de certaines valeurs, éthiques, voire morales. Les trois groupes, ici, ont montré par le passé qu'ils partagent l'histoire et les valeurs de la République, qu'ils se retrouvent dans les valeurs d'égalité, de liberté et de fraternité. Je le dis clairement, ce n'est pas parce que le Front National a réussi à pénétrer dans cette Assemblée qu'il cesserait, à nos yeux, de porter un projet qui comporte des zones d'ombre et des idées dangereuses. Si certains voulaient l'oublier ou ne pas en tenir compte, je serai de ceux qui rappelleront ce que portent ces idées, à chaque fois que nécessaire. Elles se nourrissent de la défiance, là où nous voulons retisser la confiance. Elles cherchent à diviser les grenoblois, là où nous voulons les rassembler. Elles exacerbent les tensions, là où nous voulons les apaiser. Je ne serai jamais de ceux qui laissent progresser la banalisation de certaines idées. Je resterai lucide et je souhaite que nous nous soyons tous. Que les choses soient claires, donc. Il n'y aura pas de procès d'intention permanent, mais pas de naïveté non plus. Il y aura, si nécessaire, un rappel à l'esprit qui doit régner dans cette maison commune. Nous sommes ici pour débattre, argumenter, décider. Nous sommes ici pour oeuvrer pour tous les habitants. Les fauteurs de haine qui voudraient semer la division n'y seront pas les bienvenus. Mesdames, Messieurs, chers collègues, à l'heure où nous siégeons, la France continue de traverser une période de doute. Les Français ont envoyé un message fort de défiance à l'égard du pouvoir. Notre rôle est aussi de tenir compte de cette situation. Nous devons être à la hauteur. Les grenoblois nous ont élus pour trouver ensemble des solutions concrètes et audacieuses, bonnes pour tout de suite, bonnes pour le long terme. Pas pour nous chamailler, ils veulent des élus à leur service. Ils veulent des élus responsables et dignes de leur confiance. Alors, à mon tour, je vous fais confiance pour laisser de côté les postures et les caricatures et je nous fais confiance pour oeuvrer ensemble et tourner Grenoble vers l'avenir. Mes chers collègues, pour conclure, permettez-moi aussi de remercier toutes les personnes qui ont rendu possible la tenue de cet événement aujourd'hui, le conseil d'installation et permettez-moi de saluer le formidable travail mené par les agents de la ville de Grenoble, de la métro, des divers organismes. Ils portent le service public, ils sont le service public. J'ai souvent dit que rien de grand à Grenoble ne s'est fait sans les habitants ou contre les habitants. Ce soir, je veux dire à tous ceux et celles qui travaillent au service des habitants et de la ville que nous aurons besoin d'eux, de leur conscience, de leur professionnalisme pour innover, pour ouvrir la mairie, pour répondre aux grands enjeux qui se présentent devant nous. Permettez-moi donc d'ajouter que rien de grand ne se fera à Grenoble sans les personnels ou contre les personnels de la mairie. Je sais que nous pouvons compter sur vous. Mes chers collègues, chers élus de la République, en ce début de printemps 2014, je vous propose qu'ensemble, nous écrivions une nouvelle page de la belle histoire de Grenoble. Nous avons beaucoup parlé ces derniers mois au travail maintenant. Merci. Merci. Applaudissements Applaudissements Y a-t-il des prises de parole souhaitées ? Donc, alors... Je me suis, il est... 26 ? Allez-y, je pense qu'on... On doit pouvoir vous entendre, M. Chamissier. J'y compte bien. M. le maire, chers collègues, mesdames, messieurs, les grenoblois ont fait un choix juridiquement incontestable et nous en prenons acte. Vous avez été élus par à peine un peu plus d'un grenoblois sur cinq et cela doit tous nous interroger sur la santé de notre démocratie et sur les moyens d'y remédier. Il n'en demeure pas moins que les conditions de votre élection doivent aussi vous interroger sur certaines politiques publiques. Vous êtes le maire de Grenoble élu avec le moins de suffrage. En outre, sur les principaux sujets, vos idées sont minoritaires au sein de la population. Dans la diversité de ces votes, une majorité des lecteurs s'est prononcée en faveur du modèle économique grenoblois et notamment le soutien à l'innovation et la volonté de diversifier l'économie locale légitime ne justifiant rien la défiance vis-à-vis du modèle grenoblois. Une majorité de grenoblois s'est prononcée en faveur de la réalisation des grandes infrastructures de transport qui manquent à notre territoire. une majorité de grenoblois ne partage pas votre vision en matière de sécurité. Entendrez-vous cette majorité? En tiendrez-vous compte? Vous êtes allé jouer, monsieur le maire, au football au village olympique. Pourquoi pas? Mais dans le même temps, en 48 heures, plus de 70 véhicules ont été dégradés à Grenoble. Pour certains habitants, c'est leur outil de travail qui a été mis hors d'état de fonctionner. Les avez-vous contactés? Que pensent-ils de votre volonté de démonter les caméras de vidéosurveillance qui ont permis en l'espèce de définir le portrait de l'un des auteurs des faits? Plus de 11 000 électeurs nous ont confié un mandat. Nous l'exercerons avec grande vigilance et avec la force de nos convictions. Elles sont radicalement différentes des vôtres. Les divergences seront donc fortes et nombreuses. développement économique, dépenses publiques, déplacements, sécurité, urbanisme, tourisme, patrimoine. La liste est longue. Il y aura donc confrontation des idées. Il y aura opposition. Nous pouvons néanmoins espérer un peu plus de respect, un peu moins de mépris de la part de la nouvelle majorité à comparer de l'attitude de la précédente. Nous attendons des actes concrets sur le fonctionnement de l'Assemblée délibérante. Vous avez insisté tout au long de la campagne électorale sur la nécessité d'une nouvelle relation entre les élus et les citoyens. Il est temps en effet que cesse le clientélisme que ce soit dans le domaine des subventions au monde associatif mais aussi dans celui de l'attribution des logements sociaux. La transparence est un moyen déterminant pour y parvenir. Nous verrons bien par exemple si vous mettez en débat public la définition des critères d'attribution des subventions. Nous verrons bien si la notion d'évaluation du service rendu à la population sera intégrée dans ces critères. Nous verrons bien par exemple si pour la première fois depuis 20 ans, pour la première fois depuis 20 ans, un conseiller municipal de droite siègera au sein de la commission d'attribution des logements d'Actis, le premier bailleur social de la ville. Nous verrons bien si les conseils municipaux au-delà de celui-ci, le lieu de la démocratie locale seront enfin filmés, accessibles sur le net comme à Montreuil ou à Nice. Nous verrons bien si est enfin créé cette open data de la donnée publique locale afin que les grenoblois puissent véritablement contrôler l'action de la municipalité envers laquelle ils n'ont pas signé un blanc-seing. Vous avez, monsieur le maire, symboliquement annoncé la diminution des indemnités des adjoints en signe d'exemple. En diminuant significativement le nombre de ces adjoints, vous feriez coup double et vous clarifieriez la répartition des compétences de chacun. Le changement, c'est maintenant, disait-on hier. Les Français et les grenoblois ont vu et ils ont dit ce qu'ils en pensaient. Nous vous jugerons sur les actes car la politique ne peut se réduire à une affaire de posture et de communication. C'est donc bien sur vos propositions et seulement sur vos propositions que nous nous déterminerons. Je vous remercie. Merci. Safar. Monsieur le maire, mes chers collègues, mesdames et messieurs, je tiens, monsieur le maire, avec l'ensemble du groupe que je représente aujourd'hui, à vous féliciter pour votre élection à cette lourde mais passionnante charge que les grenobloises et les grenoblois vous ont confiées dimanche dernier à vous et à l'ensemble de vos colistiers et colistières. Le temps de la campagne est passé. Celle-ci fut riche, passionnante aussi, parfois rude, vous l'avez dit, mais pour nous, ce qui compte maintenant est d'engager le travail au sein du Conseil municipal dans un esprit de responsabilité. Il est donc tout à fait normal que nous suivions aujourd'hui le vote des grenoblois qui s'impose à nous tous avec netteté et que nous votions comme nous l'avons fait à l'instant ce soir votre désignation. Notre attitude durant les années à venir sera dictée par la volonté qui est la nôtre de ne jamais créer artificiellement les affrontements ou les oppositions là où ils n'ont pas lieu d'être. vous aurez à construire et à conduire la politique pour laquelle les grenoblois et les grenobloises vous ont élus avec l'ensemble de votre équipe municipale. Cette dernière est de votre responsabilité. Les adjoints et adjointes feront leur preuve auprès des grenoblois. Nous en connaissons certains personnellement et certaines. Là encore, ce soir, il ne s'agit pas de s'adonner à un exercice d'opposition stérile. Aujourd'hui, et vous le comprendrez, nous nous abstiendrons sur ces désignations en souhaitant à celles et ceux qui, dès ce soir, seront en responsabilité beaucoup de joie dans cet engagement lourd, parfois ingrat, mais toujours passionnant de contribuer à la construction de politiques publiques au bénéfice de l'ensemble des grenoblois. Chacun aura son analyse du scrutin passé. Bien entendu, le court laps de temps écoulé depuis dimanche dernier ne permet pas encore d'en tirer tous les enseignements locaux et nationaux. Je tiens toutefois à dire ici que pour nous, ce fut un honneur et un plaisir de travailler au service des grenobloises et des grenoblois. Notre ville, et vous l'avez dit, est riche d'une diversité humaine et sociale qui fonde son image et l'attachement que nous lui manifestons tous et toutes par notre engagement est à la hauteur de celle-ci. Aujourd'hui, plus que jamais, nous resterons fidèles à cette volonté de nous engager au service de notre ville et de ses habitants. Nous le ferons au sein de ce Conseil sans esprit de revanche ni de règlement de compte qui serait malvenu. Nous le ferons auprès des grenoblois, évidemment, dans le même état d'esprit. Enfin, M. le maire et mes chers collègues, car ce soir n'est pas le moment des débats politiques longs et creusés, ils viendront bien au moment des projets présentés, vous comprendrez que nous souhaitons remercier les grenobloises et les grenoblois qui se sont déplacés pour voter et parmi ceux-ci, évidemment, les 13 500 qui nous ont accordé leur suffrage. Au-delà de ceci, je veux simplement vous dire que nous aurons à coeur de veiller à ce qu'ils soient représentés par notre action, respectés, et vous l'avez dit, au sein de ce Conseil et au niveau de la ville de Grenoble. Je vous remercie. Merci. Vous le savez, la trêve hivernale qui est censée disparaître, mais donc la trêve hivernale était là au 31 mars. Je souhaite donner la parole aux militants qui sont là aujourd'hui, mobilisés autour de cette question grave, humaine, qui fait partie des raisons de nos engagements. Il souhaite prendre la parole. Donc je suspends le Conseil municipal pour 5 minutes afin qu'il puisse s'exprimer devant vous tous ce soir, ici. Applaudissements 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 Merci. Depuis une semaine, c'est-à-dire depuis le 31 mars, toutes les personnes qui étaient hébergées dans le cadre de la mise à l'abri hivernale sont expulsées de leur foyer sans aucune proposition de relogement décente. L'Etat est censé assurer une continuité de l'hébergement mais ne le fait pas. Des dizaines de personnes, voire des centaines se retrouvent donc à la rue ou hébergées dans le centre Verlaine dans des conditions d'assalubrité extrême. Devant l'absence de réponse des différentes institutions qui se renvoient à la balle, nous venons demander ce soir la réclusion immédiate de bâtiments vides, le maintien des lieux d'hébergement tant qu'il n'y a pas d'autre solution, quelle que soit la situation administrative des personnes. Que Verlaine ne soit pas considérée comme un hébergement vivable et donc le refus d'aller à Verlaine ne soit pas un motif d'exclusion du dispositif d'hébergement. La mise à disposition d'un bâtiment municipal de la ville de Grenoble. L'arrêt immédiat des instructions policières et des pressions au sein des centres d'hébergement. Merci. Et l'arrêt du CEA tant qu'on y est. On attendra la fin du conseil municipal pour avoir des réponses. Je peux peut-être le plus simple et voilà. Donc juste pour dire que cette question nous sommes mobilisés immédiatement après l'élection pour cette question. j'ai rencontré monsieur le préfet puisque c'est de la responsabilité de l'État qu'il m'a fait part de la situation qui était celle de l'État sur cette question. Nous avons depuis visité avec quelques élus je ne sais pas si on doit appeler ça un centre d'hébergement le lieu qui s'appelle Verlaine qui accueille dans une sur sur accueil qui doit être au moins le double de la capacité normale dans des espaces de bureau dans des conditions d'hygiène déplorables avec des douches et des sanitaires dans lesquels vous ne pouvez pas rentrer qui piquent les yeux quand vous arrivez et donc nous avons continué aujourd'hui à discuter avec le préfet pour voir comment même si c'est de la responsabilité de l'État la ville de Grenoble peut faciliter ce travail là par la mobilisation de bâtiments de la ville ou par tout autre moyen également en plus puisqu'il faut également de l'accompagnement pour que l'accueil soit digne donc nous avons un rendez-vous lundi avec le préfet pour discuter des solutions que nous pouvons proposer pour que une solution transitoire d'urgence soit trouvée et que ensuite nous ayons le temps de nous poser pour voir comment structurer l'hébergement d'urgence de façon plus humaine dans l'agglomération grenoboise applaudissements 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 et du coup que font les personnes en attendant ce week-end le temps que vous ayez le temps de faire vos rendez-vous je travaillons donc la réunion avec le préfet est lundi et nous travaillons en ce moment pour voir si nous pouvons trouver une solution Je viendrai vous voir tout à l'heure pour continuer cette discussion. Nous voulons reprendre le conseil maintenant. Merci. Nous reprenons le cours du conseil municipal par une deuxième délibération, la délibération 2G002, sur la détermination du nombre d'adjoints à élire. Et donc je soumets au vote le nombre d'adjoints que nous proposons au conseil municipal ce soir, qui est le nombre de 20. Je propose un scrutin habituel à la main levée sur cette délibération, qui est pour cette délibération, qui est contre cette délibération, qui s'abstient, qui ne prend pas part au vote. Merci. Cette délibération est donc adoptée. Nous allons maintenant procéder à l'élection des adjoints à la majorité absolue. C'est un scrutin de liste à bulletin secret. Et donc je vais vous lire la liste que je vous propose, si quelqu'un me la donne. Je veux bien. Merci. Donc première adjointe, Elisa Martin. Est-ce que je dis les gens de compétences ? Deuxième adjointe, Hakim Sabri. Est-ce que les gens pourraient lever le doigt pour voir qui c'est ? Vous avez vu en photo dans la campagne, mais si vous voulez, Elisa Martin. Deuxième adjoint, Hakim Sabri. Troisième adjointe, Kéra Cap-de-Pont. Quatrième adjointe, Bernard Macré. A partir de ce numéro, je vous le dis, les adjoints sont classés dans l'ordre alphabétique, puisque nous ne sommes pas très partisans de protocoles sur les rangs d'adjoints. Cinquième adjointe, enfin alphabétique, mais les femmes d'un côté et les hommes de l'autre. Corinne Bernard, cinquième adjointe. Sixième adjoint, Sadop Bouzaïenne. Septième adjoint, Laurence Compara. Huitième adjoint, Emmanuel Carose. Neuvième adjointe, Marina Giraudelin. Dixième adjoint, Thierry Chastanier. Onzième adjointe, Mondane Jacta. Douzième adjoint, Pascal Clouère. Treizième adjoint, Laetitia Lemoyne. Quatorzième adjoint, Alain Denoyel. Quinzième adjoint, Lucille Lereux. Seizième adjoint, Vincent Fristot. Dix-septième adjoint, Catherine Raccoze. Dix-huitième adjoint, Fabien Malbet. Dix-neuvième adjoint, Maude Tavelle. Et vingtième adjoint, Jacques Viard. Je soumets donc cette délibération au vote. Qui est pour ? Ah, c'est un butin secret, pardon. Prenez votre temps. Oui, est-ce qu'éventuellement les deux... Les assesseuses, puisqu'on a regardé pendant les élections ce qu'il fallait dire pour assesseurs et assesseuses, et on peut même dire assesseresses. Donc est-ce qu'éventuellement vous seriez prêtes à revenir pour ce deuxième scrutin ? Merci. Il faudrait préciser les modalités de vote, puisqu'on a d'un côté une liste avec 20 noms, et de l'autre, deux bulletins, un pour et un contre. Et un blanc. Quelle est finalement la modalité exacte de vote ? Dans la mesure où il n'y a qu'une liste, si vous êtes pour la liste, vous mettez pour, si vous êtes contre la liste, vous mettez contre, et si vous voulez vous abstenir, vous pouvez mettre un bulletin blanc. Merci. Vous ne pliez pas la liste dans le bulletin. On est d'accord. C'est ça que je voulais... Merci. 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 Pour. Pour. Pour ? Pour ? Pour ? Pour ? Pour ? Vousợ ? abstention pour abstention abstention pour 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 abstention 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 contre 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 pour 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 abstention contre pour 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 contre 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 blanc pour 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 Contre Pour 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 Merci. Donc, cette délibération est approuvée. 42 pour, 7 contre, 8 abstentions et 2 nuls. Merci. Je vais donc maintenant procéder à la remise des écharpes. Je vais également, à cette occasion, peut-être citer le périmètre ou la thématique dont s'occuperont les adjoints. Il y aura un arrêté que je prendrai dans les jours qui arrivent, fixant exactement les périmètres, fixant également les périmètres des conseillers municipaux délégués. Mais ça donnera déjà une idée. Cette liste des conseillers municipaux délégués sera présentée lors du 1er conseil municipal, qui aura donc lieu le 14 avril, lundi 14 avril, à 18 heures. Nous fixerons par la suite, en conférence des présidents, le créneau le plus adapté pour les conseils municipaux. En l'état actuel, nous avons conservé le lundi, juste décalé d'une heure pour que les nombreuses personnes qui travaillent puissent s'adapter. J'ai également reçu, pendant le procédure de vote, la déclaration d'un groupe d'élus au conseil municipal, qui est donc le groupe d'élus du Rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes, qui est composé de 42 membres, et qui sera représenté par M. Klaus Abfast et Mme Laurence Compara, comme il faut un titulaire et une suppléante, donc Klaus Abfast sera titulaire, et Laurence Compara, formellement, sera suppléante. Je crois que d'autres groupes seront déclarés très prochainement. Je vous en ferai part lors du prochain conseil, et donc je vais procéder à la remise des écharpes des adjoints. Et donc, première adjointe, Elisa Martin, qui sera sur les thématiques enfance-jeunesse et tranquillité publique. Deuxième adjoint, Hakim Sabri, adjoint aux finances. 3ème adjointe, adjointe aux personnes âgées, Kéra Capdepont. Applaudissements Applaudissements Quatrième adjoint, adjointe aux Solidarités internationales, Bernard Macré. Cinquième adjointe, adjointe à la culture, Corine Bernard. Sixième adjoint, adjointe aux sports, Sadok Bouzaïen. 7ème adjointe, adjointe à la culture. À l'accès à l'accès à l'information et aux données publiques, Laurence Compara. Applaudissements Applaudissements Huitième adjoint, adjointe à l'égalité des droits, Emmanuel Caroz. Applaudissements Neuvième adjointe, adjointe à l'évaluation des politiques publiques et aux prospectives, Marina Girodelin. Dixième adjoint, adjointe à l'évaluation des droits, Thierry Chastanier. Applaudissements Onzième adjointe, adjointe à la santé, Mondane Jackta. Applaudissements Douzième adjoint, adjointe à la démocratie, à l'économie locale et à l'Europe, Pascal Cloer. Applaudissements 13ème adjointe, adjointe de secteur, Laetitia Lemoyne. Applaudissements 14ème adjoint, adjointe à l'action sociale, Alain Denoyel. Applaudissements 15ème adjoint, adjointe aux espaces publics et la nature en ville, Lucille Lereux. 16ème adjoint, adjointe à l'urbanisme, au logement et à la transition énergétique, Vincent Fristot. Applaudissements 17ème adjoint, adjointe de secteur, Catherine Racose. 18ème adjoint, adjointe aux écoles, Fabien Malbé. Applaudissements 19ème adjoint, adjointe aux personnels, Maud Tavel. 20ème adjoint, adjointe aux déplacements et à la logistique urbaine, Jacques Viard. 19ème adjoint, adjointe aux questions. 19ème adjoint, adjointe aux écoles, Fabien Malé. 19ème adjoint, adjointe aux écoles, Fabien Malé. 20ème adjoint, adjointe aux écoles. 23ème adjoint, à l'Altident. Vous aurez noté qu'il y a quelques délégations qui seront fixées par les conseillers municipaux délégués dont je vous ferai part lors du premier conseil municipal. Il y a également des délégations qui relèvent aujourd'hui ou très vite de la question métropolitaine et que donc par souci de clarté afin d'éviter les doublons, nous n'avons pas souhaité mobiliser au sein de ce conseil municipal. Nous y œuvrerons au sein de la métropole. C'est maintenant l'heure de clore ce conseil municipal d'installation. Félicitations à tous les nouveaux élus et nous espérons travailler tous ensemble au service des habitants et des grenoblois. Merci à tous. Applaudissements 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 Applaudissements